A moins de 24 heures de la première partie de l'investiture du président Laurent Gbagbo qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo fait son entrée en ce jour dans la deuxième partie. Le président Laurent Gbagbo fait de terribles révélations. Voici la vidéo de l'arrivée du président Laurent Gbagbo pour la deuxième partie de son congrès constitutif. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. L'entrée du président Laurent Gbagbo dans la salle du congrès de Sofitel Hôtel Ivoire en ce jour dans la salle. Le président Laurent Gbagbo fait de terribles révélations. L'image a été capturée par une de nos sources proches de la Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est bien connu du grand public et à travers le monde entier. Et arrivé autour de 12h GMT au Sofitel Hôtel Ivoire où l'attendaient déjà des milliers de militants amassés devant le lieu du congrès constitutif. Il a été accueilli par une foule en liesse qui courait après son cortège dans l'espoir de voir le leader Laurent Gbagbo. L'immense foule a donné le fil à retourner aux nombreux éléments de sécurité privée qui ont eu du mal à contenir la foule en liesse. Arrivée à l'hôtel Ivoire, Laurent Gbagbo n'est pas rentrée directement dans la salle du congrès. Il a passé d'abord au moins une demi-heure dans l'enseignement de l'hôtel avant d'en ressortir à bord de son véhicule. Son cortège est retourné du côté de la salle du congrès constitutif, toujours accompagné de nombreux militants et sympathisants. Sous faute escorte de sa sécurité jusqu'à l'entrée de la salle du congrès, le président Laurent Gbagbo a fait de terribles révélations. Il est environ 13 âgés M.D. lorsque le président Laurent Gbagbo fait son entrée triomphale dans la salle du palais du congrès qui a affiché, complet, « Plum comme un œuf » sous les cris des militants et sympathisants. Laurent Gbagbo, qui a créé son parti politique en ce samedi, n'a pas pris de bain de foule à cette occasion. Ce qu'a déploré de nombreux militants et sympathisants qui n'ont pas eu droit à la salle du congrès. Pourtant, ils voulaient tout simplement voir le G2, raison de leur présence au Sofitel Hôtel Ivoire. En ce samedi jusqu'à ce dimanche, Laurent Gbagbo continue son investiture. Le congrès s'est ouvert avec une prestation artistique de l'artiste Aïcha Goni après la cérémonie des libations aux environs de 13 âgés M.D. avec la présence, effectif du président Laurent Gbagbo, le président du comité d'organisation, Georges Amand, débute son discours.